Aujourd'hui on est sur le prologue de la Dream Cup qui a pour but non seulement de montrer un petit peu la voile à tous les chats bourgeois, faire une petite parade et qui a surtout pour but d'emmener des enfants avec le projet rêve de large qui est en fait une opération qui permet d'emmener des enfants qui n'ont pas l'opportunité de naviguer, de découvrir la voile sur des bateaux de course. J'ai hâte, c'est ce qu'on fait une fois dans notre vie comme ça, c'est vraiment un des meilleurs trucs qu'on peut faire. Je suis plutôt excitée, je pense que ça va être super bien de découvrir comment ça va se passer. Je vais l'année prochaine, je vais faire de la voile pour être plus tard quand même. Il faut simplement que le vent vienne parce que là, c'est aussi une grande qualité chez les marins, c'est la patience. Le marin propose et la météo dispose. Aujourd'hui, il n'y avait pas du tout de vent. Donc on avait fait un scénario avec une hypothèse où le vent se lève un petit peu et on donne un départ et on fait une vraie course et une remise de prix. Et puis une alternative, un plan B où il n'y a pas de vent, eh bien, on va quand même sur la ligne de départ, on fait les procédures de départ et puis finalement, on a annulé la course et mis en place une procédure de parade. Moi, n'ayant presque jamais fait de bateaux à voile, c'était une très bonne expérience, surtout avec des aussi belles personnes. Je pense que c'est une journée positive, même s'il n'y a pas eu de régal, même s'il n'y a pas eu vraiment de voile. En tout cas, je pense que c'était une journée sympathique. C'est une journée qui m'a dit qu'ils ne s'en a pas eu de retourner essayer d'évaluer. Au revoir. O году. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.